Jean-Pierre Blain, représentant régional de l'APF en Pays de Loire, bonjour à tous. L'APF est mobilisée sur les droits de l'homme parce qu'elle constate effectivement de nombreuses difficultés d'accès aux droits et que les personnes en situation de handicap sont victimes de nombreuses discriminations. Une des principales, l'emploi, on ne va pas faire de dessin là-dessus. Pour nous, notre projet associatif, c'est une société inclusive qui puisse se développer de manière très importante. Une société ouverte à tous qui, j'allais dire, permet à chacun de pouvoir vivre en parfaite harmonie avec ses comptes citoyens. Donc cette accessibilité universelle, effectivement, qui est le premier levier pour pouvoir avoir accès à ces droits. Le deuxième levier étant quand même la question de la compensation individuelle parce que même si la société est un maximum accessible, il n'en reste pas moins que les contraintes personnelles font qu'on a besoin quand même d'une compensation individuelle. Aujourd'hui, nous constatons que la compensation est de plus en plus aisée grâce aux nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies nous amènent à un supplément d'autonomie, j'allais dire, que ce soit par exemple en matière d'aide technique, de fauteuil roulant par exemple, où aujourd'hui on a des poids qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaissait par le passé. Je crois qu'aujourd'hui, on a des fauteuils roulants de l'ordre de 5 kg, alors que celui de la sécurité sociale fait 18 kg. Donc on voit bien que c'est... C'est la même chose aussi, par exemple, pour tout ce qui est les aménagements de moyens de transport, l'aménagement de la voiture individuelle, l'aménagement des autobus, l'aménagement des transports collectifs. On voit que la technologie peut nous amener un tas de facilitations. D'ailleurs, ces choses un petit peu plus faciles, quelquefois, profitent, j'allais dire, à l'ensemble de nos concitoyens. C'est l'intérêt du design for all, qui est effectivement nécessaire pour peut-être 10% de la population, pratique pour 50, et confortable, j'allais dire, pour l'ensemble. On a aussi, effectivement, tout ce qui va tourner autour de la domotique, de la domotique qui, aujourd'hui, est sans doute un espace où on va encore découvrir un tas de choses. Alors, effectivement, aujourd'hui, par exemple, on voit que l'on peut quasiment gérer sa maison à partir de son smartphone. Bon, encore faut-il que l'on puisse utiliser le smartphone, parce qu'effectivement, quelquefois, le handicap ne permet pas cette utilisation, mais je fais confiance, j'allais dire, à nos chercheurs, pour qu'ils trouvent, effectivement, des solutions tout à fait adaptées à ce genre de situation. En résumé, les nouvelles technologies, nous, sont, effectivement, des leviers pour l'autonomie, et l'autonomie étant le levier, aussi, pour l'inclusion avec l'accessibilité universelle. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci.